Nous avons tous été confrontés, un jour ou l'autre, à un ami ou une amie qui a dit quelque chose qui ne nous a pas plu. Qu'il s'agisse d'une remarque passive-agressive ou d'une insulte qui va beaucoup trop loin. Et il peut être très difficile de savoir comment réagir dans de telles situations. Et c'est pourquoi nous allons voir tout de suite le principal problème avec nos propres mots dans une conversation. Gagner une dispute et même détruire l'autre personne n'est pas la même chose que d'essayer de résoudre le problème. Pire encore, une dispute gagnée peut nuire à la relation si elle n'est pas menée avec tact. Et c'est pourquoi nous allons voir dans cette vidéo 5 astuces de Jordan Peterson pour gérer les situations où quelqu'un a dépassé vos limites et que vous voulez quand même vous défendre sans déclencher une dispute. Et puis, penchons-nous tout de suite sur la première situation. Dans ce débat, Jordan Peterson se fait directement balancer quelque chose de très grave à la tête. Et c'est pourquoi il va faire maintenant 3 choses pour répondre de manière percutante à cette insulte. La première chose que vous pouvez faire quand on vous jette quelque chose d'aussi grave à la tête, c'est d'en parler publiquement. Pourquoi ? Parce que vous faites ainsi plusieurs choses en même temps. D'une part, vous faites prendre conscience à tout le monde de ce qui vient d'être dit. Que ce propos méchant blanc est complètement inapproprié dans cette situation. Et si l'on ignorait ces choses-là, certains pourraient penser que vous les ignorez et que ça peut se produire encore et encore. Et en disant que ce n'est pas digne de la situation, par exemple d'un débat, d'une conversation professionnelle ou d'une conversation entre amis, vous mettez généralement les gens de votre côté. Pourquoi ? Parce que tout le monde veut être digne de la situation. Personne n'aime les tyrans. Et les amis, parfois, n'ont pas conscience de ce qu'ils ont dit et des limites entre amis. Mais Jordan Peterson va encore beaucoup plus loin. Deuxième chose, acceptez d'abord l'attaque et atténuez-la ensuite. Nuancez-la. Pourquoi ? Parce que la plupart des gens se défendraient en disant « Non, moi, je ne suis pas comme ça, ce n'est pas vrai. » Mais si vous êtes d'abord d'accord avec cette affirmation absolue et que vous la relativisez ensuite, c'est-à-dire que vous l'atténuez, que vous la nuancez, vous faites plusieurs choses à la fois. Tout d'abord, ça surprend les autres que vous soyez d'accord. Ensuite, l'autre personne est également de votre côté. Elle baisse la garde car vous approuvez le point qu'elle essaie de vous attaquer. Et c'est une attaque surprise, pour faire simple. Et personne ne s'attend à ce que vous soyez d'accord avec une insulte. D'ailleurs, il a été démontré que les autres sont plus ouverts à votre égard lorsque vous reflétez leurs pensées, même si vous les réfutez ensuite. Pour résumer, une fois que vous êtes d'accord, vous atténuez votre déclaration. Et faire cela de cette manière est très efficace. Parce que si vous dites que certains sont encore plus extrêmes que vous et d'autres beaucoup moins que vous, alors tout à coup, personne ne sait comment vous classifier, vous classer. Et l'argument inapproprié de l'autre personne s'effrite tout simplement. Un autre avantage de cette méthode est que vous montrez avec assurance que vous avez une perspective beaucoup plus réaliste et que vous prenez ainsi le dessus. Et avec une telle assurance, vous fascinerez rapidement les autres. Mais Jordan Peterson va encore beaucoup plus loin. Troisième chose, demandez-vous, est-ce que l'attaque de l'autre personne correspond à l'image qu'elle renvoie publiquement ? Pourquoi ? Parce que si quelqu'un vous fait une remarque stupide, il est très probable que ça ne corresponde pas à l'image qu'elle a d'elle-même. Ou même que ça soit en complète contradiction avec la manière dont elle se présente publiquement. Et chaque fois que vous réalisez une telle chose, l'autre personne est généralement immédiatement mise en échec. Car elle perd toute crédibilité aux yeux des autres. Par exemple, quelqu'un qui prêche le respect et qui insulte quelqu'un d'autre n'est pas du tout cohérent entre son attaque et l'image qu'elle veut renvoyer publiquement. Et comment peut-on faire confiance à une telle personne ? C'est échec et maths. Et dans cet extrait, cet homme défend par exemple le politiquement correct. Il s'engage donc contre le racisme, contre la pensée catégorielle. Et en attaquant Jordan Peterson en tant qu'homme blanc, il n'est donc plus politiquement correct. Et ainsi, il se contredit lui-même. Il n'est plus crédible aux yeux des autres. Donc demandez-vous dans quelle mesure ce que l'autre personne vient de vous dire correspond-il à ce qu'elle défend publiquement. Et dès que vous constatez une contradiction et que vous l'exprimez, vous mettez immédiatement une autre personne en échec. Et vous avez tout le monde de votre côté. Maintenant, que faites-vous si quelqu'un essaie de vous piéger ? Vous pouvez voir dans son langage corporel que cette femme cherche à prendre le dessus. Elle se penche en arrière, elle se sent très sûre d'elle. Car Jordan Peterson vient de se mettre dans une position où elle a beaucoup plus de possibilités grâce à sa réponse honnête. Quatrième astuce, interrompez l'autre personne immédiatement. Pourquoi ? Parce que si vous vous rendez compte que quelqu'un cherche à vous présenter sous un mauvais jour ou cherche à vous attaquer sur un fondement argumentaire par le biais de quelque chose qui n'a pas été dit, la première étape consiste à l'interrompre et à en parler immédiatement. Et plus longtemps il y a quelque chose dans l'air qui ne vous présente pas sous un jour favorable, plus les autres, et vous-même, y penseront. Alors pourquoi devriez-vous donner encore plus de satisfaction, de temps à une autre personne pour développer son argument et de l'écouter vous-même ? Faites également attention aux réponses que vous donnez à des questions généralistes du style « Est-ce que l'environnement en général est-il important pour vous ? » En réalité, si vous répondez oui à ce type de questions, vous tombez dans le piège de l'autre personne. Parce qu'elle va se servir de votre réponse pour développer son argumentation et vous dévaloriser. Et si on en revient à l'exemple de Jordan Peterson, c'est la première partie de la question qui est méchante. Car elle pourrait le faire passer pour un parti pris pour les hommes, voire pour un parti pris violent. À titre d'informations complémentaires, au cours de l'interview, les deux femmes qui se déclarent ouvertement féministes essaient très habilement de pousser Jordan Peterson à plusieurs reprises dans le cadre d'un homme agressif qui serait contre les femmes. Afin que tous ces arguments perdent en crédibilité, en raison de la perspective unilatérale. Donc, si vous remarquez que quelqu'un dit ou fait quelque chose qui vous donne une mauvaise image, interrompez-le immédiatement, peu importe la manière. Car ainsi, vous surprenez les autres et vous passez à l'offensive. Alors normalement, il est de bon ton de laisser les autres finir de parler. Mais si quelqu'un vous attaque ou veut vous dénoncer, cette règle n'est plus valable. Parce que plus vous donnez l'occasion à quelqu'un de parler, plus les arguments deviennent forts et plus on leur accorde du crédit. Car sinon, pourquoi vous n'interviendrez pas ? D'accord ? Donc, c'est précisément pour cette raison que les débats sont souvent de véritables fêtes de l'interruption. Car tout le monde sait que le fait d'interrompre le plus rapidement possible est souvent une tactique puissante pour gagner de manière percutante. Cinquième astuce, vous devez séparer votre égo et l'égo de l'autre personne des opinions que vous aviez lorsque vous êtes entré dans une discussion. Et ça signifie reconnaître que vos opinions ne sont pas vraiment les vôtres. Vous les avez glanées quelque part et vous pouvez les changer sans perdre une partie essentielle de vous-même. Et ne pas s'identifier à ses propres opinions, c'est un sujet énorme, bien plus grand que cette vidéo. Car ça a un impact surtout de l'argumentation à la qualité de vie en général, à la satisfaction et à bien d'autres sujets encore. Mais pour les besoins de cette vidéo, vous devriez préciser que vous n'attaquez pas la personne, mais que vous n'êtes simplement pas d'accord avec un certain point de vue. Et voici une première phrase pour vous y aider. Et c'est particulièrement efficace parce que les gens, au fond, ont peur de se tromper. Et le sentiment existentiel d'avoir tort aux yeux du monde, c'est l'une des insécurités humaines les plus profondes et les plus fréquentes. Et c'est pourquoi nous nous accrochons à nos croyances, à nos identités et à nos arguments. S'ils sont justes, nous avons le sentiment que nous devons être justes. Et si vous dites « j'ai un problème avec votre argument », vous visez directement la personne et elle va se braquer. Alors qu'est-ce que vous pouvez faire à la place ? Dites simplement « j'ai un problème avec l'argument » et non plus avec votre argument. D'accord ? « j'ai un problème avec l'argument ». Vous précisez qu'il s'agit de l'argument et non pas de la personne elle-même. Autrement dit, vous indiquez clairement que vous ne pensez pas que l'individu soit lié à l'argument. Si vous le faites, vous dites ainsi que la personne elle-même n'a pas tort et vous évitez de déclencher son égo et ses mécanismes de défense. Et espérons-le, vous assurez aussi une discussion beaucoup plus calme et productive. Et je pense que si Jordan Peterson est capable de rester si calme pendant ses interactions, c'est en grande partie grâce à son expérience de psychologue clinicien. Et ça nous montre qu'une bonne communication nécessite une bonne gestion du stress et des émotions. Parce que vous avez beau connaître toutes les bonnes techniques de communication, les meilleures au monde, mais si vous ressentez du stress au moment d'utiliser une de ces techniques, ça ne va jamais sortir. Votre cerveau va se mettre complètement en mode off. Donc, il ne faut pas simplement travailler sur tout ce qui brille, sur l'extérieur, mais aussi s'intéresser à l'intérieur, à la confiance intérieure. D'accord ? Ça, c'est vraiment important. C'est comme avoir une voiture avec une très belle carrosserie, mais un moteur qui ne marche pas. Ah, si le moteur n'a pas l'énergie nécessaire pour faire avancer la voiture d'un point A à un point B, à quoi ça va servir ? À rien du tout. Donc, si vous n'arrivez pas à gérer la pression, les émotions, le stress, alors toutes vos connaissances ne vous serviront à rien du tout. Parce que vous aurez des difficultés à sortir un seul mot de votre bouche et à être à l'aise devant les gens. Vous aurez des difficultés à aborder la personne qui vous faisait kiffer et vous vous emmordrez les doigts pendant très longtemps et vous continuerez à vous laisser marcher dessus. Donc, si vous faites uniquement le travail à l'extérieur de votre personnalité, à travers le langage corporel, la voix et des techniques de communication, ce n'est pas suffisant. La première chose à faire en termes de communication, c'est de gérer son stress, ses émotions, et de vous libérer de ces 60 000 à 80 000 pensées par jour qui vont et viennent dans votre tête comme des nuages dans le ciel. Ça, c'est extrêmement important. D'abord, libérez-vous de vos pensées stressantes, de votre mental et ensuite, travaillez sur des techniques précises. Et donc, si vous êtes beaucoup mieux intérieurement, que vous êtes mieux dans votre peau, les autres vont le ressentir immédiatement. Pourquoi ? Parce que vous avez une fréquence vibratoire beaucoup plus élevée. La fréquence vibratoire, c'est l'énergie que les autres ressentent. On est des animaux sociaux. Donc, on ressent ce que les autres ressentent immédiatement. Si quelqu'un est stressé, on va le voir inconsciemment sur son visage, sur son langage corporel. Et on va le ressentir. Alors que quand vous êtes épanoui, vous avez un langage corporel immédiatement beaucoup plus ouvert. Vous avez le smile. Et ça se ressent immédiatement aux yeux des autres. Parce que les autres ne sont juste un reflet que de vous-même. Tous les conseils que vous prodiguez aux autres, c'est juste des conseils que vous vous prodiguez à vous-même. Pourquoi ? Parce que les autres sont simplement mon reflet intérieur. Et tous les reproches que je fais aux autres, ce sont aussi des reproches que je fais à moi-même. Donc, vous voyez l'importance de développer une haute énergie, une haute fréquence vibratoire. Et c'est comme ça que vous pourrez agir. C'est comme ça que vous aurez du succès. Et c'est comme ça que les gens aspireront à vous côtoyer. Vous pensez peut-être que la construction d'une confiance profonde, authentique et inébranlable vous prendra beaucoup de temps. Et peut-être même que vous pensez que c'est impossible pour vous de ressentir ça. Mais vous savez, vous libérez de vos pensées stressantes et retrouvez votre vraie nature, c'est-à-dire une personnalité sans aucune croyance limitante, une personnalité sans essayer de forcément méditer ou de penser positivement, c'est bien plus facile que vous ne le pensez. Surtout avec le bon plan entre les mains, vous pouvez devenir confiant en quelques semaines seulement. Et si vous voulez connaître le moyen le plus rapide pour devenir maître de vos émotions et obtenir une répartie aiguisée en toutes circonstances, alors cliquez sur le lien dans la description de la vidéo pour être informé du programme que je vous prépare sur ce sujet-là. Je vous souhaite une excellente journée et beaucoup de succès dans votre communication.